Ciao, ciao ! Bienvenue à la Félicita ! Merci de m'accueillir. On va s'amuser aujourd'hui. On va s'amuser ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu as prévu un programme ? On va tout manger ou pas ? J'ai prévu un programme, oui. En fait, on va tout faire. On va tout faire ? On y va ? On y va, on avance. Alors, Chilo, dis-moi. Voilà. Ça, c'est la classique. La classique, classique. La pizza margherita biologique. Je te rappelle que nous, on fait une pizza biologique. Là, comme tu peux le voir, on a bien les boules noires. Ça, c'est la cuisson et la lévitation. D'ailleurs, la pizza, elle a bien reposé avant d'être cuite. Nous, on fait une lévitation de 36 heures. Là, je peux t'apprendre un truc quand on mange la pizza nappe ? Si, si, comment on mange la pizza nappe ? Ouais, montre-moi. On prend les pizzas. C'est ça. Ok. Ah oui, vraiment, tu la plies totalement. Ça, c'est le premier site Fudon. Montre-nous, oui. Ce qu'il faut mettre en valeur, c'est la pâte. Donc, on ne met pas beaucoup de fromage. On roule les pizzas à porte-feuille. On les met dans des étubes. Je ne sais pas si ça j'aime. C'est des étubes avec un couvert. Et les gens, ils sortent dans la rue. Ils vendent ça à 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est quand même, ils bouffaient ça dans la rue, pizza à porte-feuille. C'est un bonheur. Bon, merci Ciro, la pizzeria s'est faite. Maintenant, on va où ? On va au grill. On va au grill ? Ok, go. Ciro, où on est là ? On est au grill. On est au grill. Les grands chefs, Alberto et Fabio. Roberto et Fabio. Ils nous ont fait un bon ribs de bœuf. Avec une sauce un peu fumée au poiron. Et de la moutarde. Et du romarin brûlé. Peut-être sur le romarin qui arrive. Je l'ai vu tout à l'heure, il a mis le petit coup là. Là, la cuisson, c'est combien de temps ? La cuisson, ça c'est 24 heures. 24 heures de cuisson ? Pardon, mais tu as juste envie de continuer. On continue ? Donc là, apparemment, on a une petite saucisse. Et là, on a une pomme de terre fourrée avec plein de trucs et des lardons. La bonne chair à saucisse. Bonne. La forte. Si possible, l'italienne de città sénese. Un bon grill, un feu de bois, tout la grille, une petite sauce. Ça ne fera pas besoin de faire autre chose. Elle est bonne la sauce. La robe donne bien la juste facilité. Mais juste ce qu'il faut. Ça ne masque pas le goût de la saucisse. Un petit accompagnement. C'est une pomme de terre qu'on a cuit dans un four doucement. Après, on l'a vidé. On a fait une écrasée de pommes de terre dans la coque, la pomme de terre, qu'on a frie. Et on a rajouté des petits lardons, un peu de fromage, taleggio. C'est quoi le fromage, tu m'as dit ? Taleggio. Taleggio. C'est un fromage italien. Ciro, dis-moi, là on est aux pâtes ? Là, on est à la trattoria. 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 Ouais. Qu'est-ce qu'on va goûter aujourd'hui ? Ici, on va goûter la dernière fois. Je t'ai fait goûter des plines. J'ai monté ici. Et aujourd'hui, je vais te faire goûter des gnocchi à la coda, à la vachinara. C'est une recette typique de Rome. Et c'est juste... Il ne faut pas juste dire que c'est de la queue de bœuf. C'est un ragoût de la queue de bœuf. Il ne faut pas dire que c'est de la queue de bœuf aujourd'hui. Tu dis que c'est un ragoût de viande. Ils vont le manger. Ils vont dire, c'est très bon. Ouais, c'est de la queue de bœuf. Je sais que cette nuit-là... Là, la viande, combien de temps tu l'as ? Elle est typique en 6 heures. 6 heures ? Ok. Tu fais combien de la goûte à la bolognaise ? Mais tu n'as pas toutes les viandes. Tu as la queue de bœuf. Et à la fin, au premier moment le sentier, la queue de bœuf entier, à la fin tu fais un épiloché. Tu fais un arras sous tomate. Et après tu as ce goût un peu... un peu prononcé des pignons de pain et tu as ce goût des raisins un peu doux. Tu viens doux sur la bouche. C'est frais, c'est bon, ça passe tout seul. C'est pas lourd, c'est léger. C'est fin. C'est fin. C'est fin, c'est travaillé. C'est gourmand. Mais c'est fin. Tu as envie de manger en deuxième ? Vas-y, vas-y, mange. Tu as envie de manger un bœuf. C'est l'autre, là, on était juste derrière au burger. On est passé au bar pour manger un burger. C'est bien, c'est bien. Et on a aussi deux bières. On a deux bières. Attends, là, il y a des petites bières pressions. Tu en as combien ? Ça m'a l'air énorme. Ça, c'est la bière qu'on fait brasser par un brasseur à Paris. Avec notre recette. On ne dit pas salute ? Salute. Ah, il est bien là. Et tout droit de Chicago ? Ah oui, toi, tu découpes ça, c'est sale, direct. Food Pond. Sinon, ça ne marche pas. Moi, j'aime bien, tu sens les pickles, là. C'est pas mal, hein ? On sent l'acidité. Fat. Mais toujours avec un peu d'acidité, un peu de flècheur qui est allé vers la fin. Comme ça, en fait, tu as juste envie de le reprendre. C'est fait exprès. Le pain, il est... C'est une tuerie, le pain. Il est fait maison. C'est vous qui le faites, là ? Il est excellent. Il est excellent. Si on fait des trucs, c'est parce qu'on peut le faire maison. Les trucs qu'on ne peut pas faire maison, on ne les fait pas. Donc tous les pains, sur tous les stands, c'est vous. C'est énorme. Il faut venir vite, sinon on va le finir. Allez. Ah ouais, Chilo, toi, t'attaques direct, quoi. Il attaque direct. On est sous une tarte au citron. Tarte au citron. Tiens. C'est pour toi. Le citron, t'es sur un citron... D'un mal frit. Ok. Non traité, évidemment. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être très tripe. Simple. Tout est bon, tout est simple. Tout est efficace. Grâce à cette tarte. Que tu es rarefus. Bande pas de sucré, bande pas de cire. Tarte à la fraise. Tarte à la fraise. Et la crème, c'est quoi ? Chantilly à la vanille. Mascarpone. Et des fraises. Et des fraises. Ça, c'est bon. Moi, j'aime aussi ça. Tu vois, c'est... Et t'es pas radin sur les fraises. T'es pas radin sur la crème. Non, faut pas être radin. C'est des belles portions. C'est généreux. C'est hyper généreux. Moi, c'est ce que je ressens sur toutes les adresses qu'on a... Toutes les adresses. Tous les petits stands qu'on a fait. C'est quand même la générosité. Visuellement, déjà, c'est généreux. Visuellement, c'est généreux. Et on bouche, c'est généreux. C'est fort. Je vais quand même goûter les dernières. C'est dommage de terminer sur la fraise. On peut terminer sur le meilleur bout. Tu rires. Viens quand tu es à la fliche d'arbre. Merci. 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 Merci.